Lecture du livre « Patriarches et prophètes » d'Hélène White, suite du chapitre 17, intitulé « L'exil de Jacob ». « Je suis le bon berger, dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas, s'il voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup les ravit et les disperse. C'est qu'il est mercenaire, et qu'il ne se soucie pas des brebis. « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » Le souverain berger a confié le soin de son troupeau à ses serviteurs, les sous-bergers, auxquels il demande de manifester le même intérêt que lui, et d'assumer toute la responsabilité sacrée qui leur incombe. Il les adjure d'être fidèle, de paître le troupeau, de le protéger de la dent du loup ravisseur, et de fortifier la brebis chancelante. Jésus rappelle aux sous-bergers que son amour l'a poussé à offrir sa vie pour les sauver, et il se donne ton exemple. Mais le mercenaire à qui les brebis n'appartiennent pas s'intéresse peu aux troupeaux. Il ne travaille que pour un gain et ne cherche que son profit, et si le danger le menace, il s'enfuit et abandonne son bétail. L'apôtre Pierre fait aux sous-bergers la recommandation suivante. « Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié. Faites-le non par contrainte, mais de bon gré, non pour un gain sordide, mais par dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en vous rendant les modèles du troupeau. » Le berger, animé de l'esprit du sauveur et qui, imitant son abnégation, travaille avec persévérance au bien-être de son troupeau, le verra prospérer sous sa direction. « Chacun sera appelé à rendre un compte minutieux de son ministère. À chaque berger, le maître demandera, où est le troupeau qui t'avait été donné ? Où sont les brebis qui faisaient ta gloire ? Celui qui sera trouvé fidèle recevra une riche récompense. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrie jamais. » Là, de travailler chez Laban, Jacob songea à retourner au pays de Canaan. Il dit à son beau-père « Laisse-moi partir afin que je puisse retourner chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles je t'ai servi, ainsi que mes enfants, afin que je m'en aille, car tu sais combien de temps j'ai servi chez toi. » Laban, qui n'ignorait pas que ses biens avaient augmenté depuis qu'ils étaient entre les mains de son gendre, le sollicita de rester davantage, car, lui dit-il, « J'ai reconnu que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Le temps passait, et Laban constatait avec un vif dépit que Jacob devenait extrêmement riche. Il avait de nombreux troupeaux, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Ses fils partageaient sa jalousie, tenant contre Jacob des propos injurieux. « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, disait-il, et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. » C'est-à-dire, connaissant ses discours et remarquant que le visage de Laban n'était plus, à son égard comme auparavant, aurait depuis longtemps quitté son ruisse des parents, n'eût été la crainte de rencontrer Esaü. Maintenant, il comprend que rester davantage, c'est courir un sérieux danger. Les fils de Laban, qui considèrent sa richesse comme leur appartenant, pourraient bien un jour la lui ravir de force. Sa perplexité est grande, il ne sait quelle partie prendre. Dans sa détresse, se souvenant de la radieuse promesse de Béthel, il expose à Dieu son souci, et sa prière est exaucée par un songe. Une voix lui dit, « Retourne au pays de tes pères, vers ta parenté, je serai avec toi. » Une absence de Laban lui fournit l'occasion du départ. En hâte, il rassemble les troupeaux de gros et de menus bétail qu'il fait partir les premiers. Accompagné de ses femmes, de ses enfants et de ses serviteurs, Jacob traverse le frate et presse le pas dans la direction du pays de Galahad, séparé de Canaan par le Jourdain. Au bout de trois jours, Laban est informé de la fuite de son gendre. Il se lance à sa poursuite et le rejoint le septième jour de son départ. Frémissant de colère, il est déterminé à obliger les fugitifs à revenir sur leurs pas, et ne doute pas de son succès, sa bande étant de beaucoup la plus forte. Le péril était grand pour Jacob. Mais grâce à l'intervention divine, Laban n'exécuta pas son projet. « J'ai en main le pouvoir de vous faire du mal, dit-il. Mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit passée en me disant, garde-toi de rien, dirait Jacob, soit en bien, soit en mal, c'est-à-dire, tu ne le contraindras pas à retourner chez toi par la force, ni ne l'engagera à le faire par des promesses flatteuses. » Puis, le même Laban, qui s'était approprié la dot de ses filles, qui s'était montré si cupide et si dur envers son gendre, lui reproche d'hypocritement de s'être enfui sans lui avoir permis de lui offrir un repas d'adieu, ni même de prendre congé de ses filles et de leurs enfants. Dans sa réponse, Jacob retrace fidèlement le régime égoïste et sordide que Laban lui a fait subir, et il le prend à témoin de la fidélité de la droiture qu'il a mise à le servir, et termine en disant, « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, n'avait été pour moi, tu m'aurais maintenant laissé partir les mains vides. Dieu a vu mon affliction et le travail de mes mains, et la nuit passée, il a jugé entre nous. » Ne pouvant contester aucune de ses allégations, Laban propose de conclure un traité de paix, à quoi Jacob consent, et l'on amasse un monceau de pierre pour conserver le souvenir de cette alliance. Laban appela cette colonne « Mitzpah », poste d'observation, en disant, « Que l'Éternel nous surveille, moi et toi, quand nous serons séparés l'un de l'autre. » Laban dit aussi à Jacob, « Tu vois ce monceau ? Voici le monument que j'ai dressé entre moi et toi. » Ce monceau est témoin, ce monument est témoin, que je ne dépasserai pas ce monceau pour aller vers toi, et que tu ne dépasseras ni ce monceau ni ce monument dans des intentions hostiles. Pour ratifier l'alliance, on fit un festin. La nuit se passa en conversations amicales. Puis, à l'aube du jour, Laban et ses hommes s'éloignèrent dans les directions de l'Orient. Cette séparation est la dernière trace que nous ayons des relations entre les enfants d'Abraham et les habitants de la Mésopotamie. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 18, intitulé « La lutte nocturne ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !